Télé-star, comment vous êtes-vous retrouvés au casting de The Voice 2023 ? Abraham, des casteurs m'ont repéré devant le printemps, rue Havre de Comartin. J'ai reçu un message sur Instagram. Quand j'ai vu ça j'ai été grave surpris parce que personne n'était venu me parler. Je me suis dit que c'était incroyable et en même temps ça m'a mis la pression. Je n'ai parlé à ma copine, elle m'a dit de me lancer et voilà. J'ai passé toutes les phases de casting mais pour moi c'était chaud. Je voulais tellement bien faire que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Parlez-nous du choix de votre chanson, Benjamin Clémentine Cornestone pour les auditions à l'aveugle. Si est-il une chanson qui me touche beaucoup car elle parle de solitude. Il y a beaucoup trop de gens touchés par ça. Les adolescents, les personnes âgées. J'ai un peu modifié les paroles pour qu'elles me collent vraiment à la peau. En fait j'ai été confronté moi-même dans ma construction personnelle et artistique. Je chante dans la rue et je me retrouve face à moi-même, avec mes responsabilités, mes peurs, mes doutes. L'émotion vous a gagné à la fin de votre prestation. Que c'est-ce qu'il passé ? J'ai pensé à tout ça justement, la rue ce n'est vraiment pas facile. J'ai pensé aux gens qui croient en moi et qui me soutiennent, à ma grand-mère qui ne m'a jamais vu chanter, à mon père qui était dans la salle aussi. J'avais beaucoup de pression et tout est remonté. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. En passant par la rue je voulais me prouver que je ne suis pas un arriviste. Vous avez quitté votre vie confortable il y a un an pour chanter dans la rue. Quel a été le déclic ? On va dire un gros choc émotionnel dans ma vie. J'ai fait mes études mais je n'étais pas forcément heureux dans tout ça. J'ai des amis qui sont décédés jeunes. Je me suis dit que si je devais mourir demain, je ne voulais pas avoir passé ma vie derrière un bureau. Comment l'aune te vécu vos proches ? J'ai la chance d'avoir fait plein de choses dans ma vie du coup ils me font assez confiance. Parfois un peu trop, rire. À part ma mère. Pour elle ce n'était pas possible donc j'ai dû prouver. Au bout de deux, trois mois mes parents ont compris que je ne mourrais pas de pain et que je pouvais payer mon loyer. Tout est question d'adaptation. Il y a le froid et l'incertitude. Ça peut bien se passer comme mal en fonction du mauvais temps par exemple. J'ai choisi cette vie donc je l'assume. Seriez-vous prêt à quitter la rue après The Voice ? Je ne la quitterai jamais. J'y reviendrai toujours parce que si est-il mon ancrage. Si est-il là où je me sens bien. Si est-il loin des strass et des paillettes donc ça remet les pieds sur terre. C'était la première fois que votre père vous voyait chanter. Pourquoi ne lui avez-vous jamais partagé votre passion ? L'occasion ne s'était jamais vraiment présentée. Il passe beaucoup de temps à l'étranger, en Côte d'Ivoire. J'ai profité de son retour pour lui faire la surprise. Quels ont été ses premiers mots pour vous ensuite ? Pas grand chose, rire. Il est resté longtemps touché et m'a dit bravo. Il a précisé que la jeunesse d'aujourd'hui avait du courage de s'exposer. Mon père est répudique donc son regard m'a suffi. Vous aviez une idée en tête pour votre coach et vous avez choisi Amel Ben. En fait je voulais partir avec Zazie parce que je suis plus proche de son univers mais Amel a eu les mots. Elle a posé la bonne question à savoir, pourquoi ? Pourquoi je chante ? Et si y est-il fort ? Si y est-il toute la question de mon parcours. Qu'attendez-vous de cette aventure ? Tout est du bonus. Déjà ça va me permettre de faire de belles rencontres artistiques. Ensuite je veux porter mes projets donc j'espère que ce sera un tremplin accélérateur. Je reste humble malgré tout. Parfois j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit donc je prends de la distance avec ça. Parfois j'ai peur.